Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 9. Aujourd'hui je fais une toute petite vidéo sur la répartition des tâches des Brutos au CD3. Donc au moment où vous êtes à Alexandrie, ici il va falloir répartir des tâches au Brutos, de la part de Daga justement. Si vous répartissez correctement vos tâches, vous pourrez choper une Angel Arm. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir une pièce d'équipement supplémentaire. Je vais parler d'autres petites choses dans cette vidéo parce que je vais éviter de faire plein plein de vidéos pour de toutes petites choses. Donc ici on va commencer par apporter moi des renseignements et vous allez donner ça à Bluche et Coel. Et ensuite vous allez voir que tout est dans l'ordre, c'est ça qui est génial. Donc vous donnez ça à Bluche et Coel. Donc voilà, nickel. Ensuite vous avez aller aider les habitants et là vous allez voir que ça va être Weimar et Hagen. Donc en fait ça se base un petit peu sur votre connaissance par rapport au Brutos. Parce que lors du tout premier CD1, on vous disait justement qui connait telle ou telle personne, enfin quel est le plus rapide pour donner les messages, etc. On avait quelques toutes petites indices et c'est justement ça qui vous aide à donner ces ordres. Donc là, préparez le grand canon. Je crois, je sais plus, il y en a un des deux qui nous disait justement c'est le roi des explosifs ou je sais plus quoi. Bah justement c'est ça qui vous aide à avoir cet indice. Donc si vous répartissez aucune tâche correctement, vous chopez juste une potion. Si vous en répartissez une correctement, vous avez un éther. Deux, vous chopez un élixir. Et quatre, vous chopez une angel arme. Voilà, tout simplement. Et trois, vous chopez également un élixir. Donc voilà, l'angel arme c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, même si ça n'a pas grand chose à voir. Sachez qu'à ce moment là du jeu, vous allez pouvoir contrôler Jidan au bout d'un moment en continuant d'avancer dans l'histoire. Au moment où vous contrôlerez Jidan et que vous aurez votre équipe de quatre personnes, ce sera votre dernière chance de tout jeu d'affronter Lovecraft. C'est très très important de savoir ça parce que si jamais vous loupez, vous louperez des équipements, vous louperez ce genre de choses, ce serait vraiment vraiment dommage. N'oubliez pas ce détail, c'est votre dernière chance d'affronter Lovecraft à ce moment là. Enfin, le dernier truc que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est un tout petit truc. Donc, vous avez Bid dans votre équipe et elle a un armée croix. Et pour l'instant, c'est une caisse d'équipement que vous n'avez toujours pas dans votre inventaire. Vous n'avez toujours pas pu l'obtenir normalement. Donc, enlevez-le et vous pourrez l'avoir du coup dans votre inventaire ici avec notre cher Steiner. Et vous voyez que c'est plus puissant. Ça vous donne plus de force, beaucoup plus de protection et ça vous donne Devil Killer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est une petite astuce qui peut être sympa et qui vous permet de choper cette pièce d'équipement en avance. Vous pouvez également enlever le reste, mais le Thor, la plaque, le jaune lard, tout ça en l'a déjà. Donc, à part pour l'avoir en plusieurs exemplaires, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo annexe sur Final Fantasy IX. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu. Allez, salut !